Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de présenter un nouveau module intitulé Introduction en sciences de gestion, cours magistral dédié aux étudiants, semestre 1, l'essence, économie et gestion. Le cours de notre module est le suivant. Donc, premièrement, on va voir qu'est-ce qu'une entreprise, comment peut-on la définir, et le rôle d'il y a, les approches, deux approches, l'approche classique et l'approche systémique. Deuxièmement, on va voir les classifications des entreprises. Donc, on va voir l'environnement de l'entreprise. Et là, on va voir qu'est-ce qu'est-ce qu'on appelle l'environnement interne, l'environnement interne, l'environnement interne, etc. L'environnement interne, l'environnement interne, etc. Et enfin, on va voir les fonctions de l'entreprise. Par exemple, la fonction comptable, la fonction marketing, la fonction ressources humaines, RH, la fonction commerciale, la fonction production, la fonction recherche et développement au niveau de l'innovation. Donc, l'entreprise, définition, rôle et approche. Bien sûr, les approches, les définitions, le concept entreprise sont en nombre de deux. On va voir l'approche traditionnelle, ou l'approche classique, l'approche classique, l'approche systémique. Et l'approche systémique, l'approche systémique, l'approche systémique, l'approche de la fonctionnement. Il est difficile d'enfermer dans une définition unique le sens d'un mot comme entreprise qui s'applique aussi bien à un complexe industriel qu'un cabinet de conseil ou bien encore un petit commerçant. Il est difficile de dire que c'est une définition de l'entreprise qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise en général sur plusieurs angles différents. Pour comprendre l'entreprise ou la définition de l'entreprise, nous devons comprendre l'entreprise qui s'applique à l'intérêt de l'entreprise et qui s'applique à l'anglais différents. Chacun se focalise sur des aspects particuliers. C'est-à-dire qu'une partie de l'entreprise qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise et qui s'applique à l'entreprise. Historiquement, la production est la première fonction d'avoir été mise en évidence. Il est possible de considérer l'entreprise comme une unité de fabrication. C'est-à-dire qu'il est possible de considérer une unité de fabrication ou une unité de production. Par exemple, la localisation peut être répartie sur plusieurs sites nationaux. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise et qui s'applique à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un procédé qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise et qui s'applique à l'entreprise et qui s'applique à l'entreprise. Dans une optique microéconomique, l'entité doit déterminer la quantité de produits à fabriquer. Le prix de vente est dans une optique macroéconomique. Donc, ici, s'il vous plaît, pour l'optique, il y a une optique micro et macro. Comment vous avez dit dans un S1 ? Il y a un microéconomique. Et dans un S2, il y a un microéconomique qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise. Il y a une optique microéconomique qui s'applique à l'entreprise. Il y a une optique microéconomique qui s'applique à l'entreprise. Il y a une optique microéconomique qui s'applique à l'entreprise. C'est une optique microéconomique qui s'applique à l'entreprise qui s'applique à l'entreprise. Il y a une optique microéconomique qui s'applique à l'entreprise. Mais si on a un des optiques microéconomiques, on va se l'applique à l'entreprise. Donc, on va voir la valeur ajoutée dans la quantité microéconomique. et pourquoi l'aplatit le paysage est un maximum de valeur ajoutée donc le macro est le plus gros micro Les entreprises sont en termes de prix de la vente et dans une optique macroéconomique L'entité, si vous voulez, est-ce que l'entité est le succès Donc l'entité est l'acteur économique essentiel qui assure la production nationale. Donc dans l'attigarche ou dans l'intérêt de l'économie, c'est-à-dire que l'entité est l'acteur économique essentiel qui assure la production nationale. D'un point de vue économique général, toute l'entreprise utilise et remuner les facteurs de production. Donc une moe quel type est nécessaire c'est d'économie d'utiliser et d'économie d'économies. C'est en train d'économiser l'intérêt d'économie et d'économie d'économie. Si vous voulez que vous pouvez dire les facteurs de production, je n'en ai pas dit. C'est le facteur travail et le facteur capital. C'est pour l'entraire le capital. C'est pour l'utiliser le matériel. Et le machine. Et le facteur travail. C'est le salarié. Les employés. Les exécutants. Donc comment est-ce que vous pouvez faire l'éducation ? Lesnus du patrimoine. Les investissements du travail. C'est aussi le fonds du capital. Il y a des éléments. C'est aussi le salariés de l'énergie. Et les utilisateurs. Avec la reçoive des revenus. Et leurs investissements. Une fonction financière macroéconomique. C'est la fonction financière. Si vous avez la fonction financière, il faut qu'il soit le cas de la faute, qu'il soit le cas de la faute ou le cas de la faute, qu'il soit le cas de la faute, qu'il soit le cas de la faute, qu'il soit le cas de la faute, etc. Donc la question, on va pouvoir dérouler, A partir du document, on va identifier 2 aspects essentiels qui caractérisent l'entreprise. Donc ici, s'il vous plaît, les deux aspects ou le jude ou le jude qui sont en train de faire la compréhension de la communication donc on a une approche qui est traditionnelle qui est un peu une étais ici on a la production historiquement c'est un peu traditionnelle ou classique un peu traditionnelle traditionnelle classique mais la communication est-il s'éteint la communication qui s'est-il s'éteint qui s'est-il s'éteint qui s'est-il s'éteint dans la région dans la region des membres qui font les amazon et des salariés la smoothly donc là on a notre projet où 5 l'éteint a utilisé du code donc en 이러illement leur ce le C'est une approche globale, donc il faut que vous comprenez n'importe quel synonyme, n'importe quel nom, il faut que vous comprenez Dans ce cas, il faut que vous comprenez cette approche.